Bonjour à tous, salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sèvres de Lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant de 0 à 6 ans et on va parler en fait de ses besoins spécifiques et de ses caractéristiques spécifiques donc à cette tranche d'âge. Bon vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant entre 0 et 6 ans ne fonctionne pas de la même manière qu'un enfant plus grand et donc n'apprend pas de la même manière. Donc connaître en fait ses caractéristiques et ses besoins du jeune enfant ça va vraiment nous permettre en fait de mieux adopter notre posture pour pouvoir l'accompagner donc dans son développement et mieux comprendre donc certains comportements et réactions par rapport à certains événements qui pourraient arriver donc dans la vie quotidienne. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je vous informe juste que si vous souhaitez aller plus loin dans l'accompagnement de vos enfants sachez que j'ai une formation spécifique pour la tranche d'âge 0-18 mois où je rentre vraiment dans les détails des besoins et de l'accompagnement, de la posture que peut avoir l'enfant pour accompagner donc les enfants spécifiquement dans les premières années de la vie. Et j'ai également une autre formation qui s'appelle Comprendre et appliquer Montessori à la maison qui elle aussi va donc s'appuyer à comprendre donc le fonctionnement, les besoins des enfants en fonction des différentes tranches d'âge et comment nous en tant que parents ou éducateurs Montessori, comment on peut adapter donc notre posture pour les accompagner au mieux dans leur développement. Donc je vous mets les liens en bas dans la description. Alors le premier besoin spécifique donc de la tranche d'âge 0-6 ans que je veux vous aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le besoin d'attachement. Alors le besoin d'attachement c'est quelque chose vraiment de primordial surtout notamment à la naissance. On n'est pas sans savoir qu'un petit bébé il est complètement dépendant de son environnement et donc de ses parents donc il a besoin de créer cet attachement avec eux pour se sentir en sécurité. C'est pour ça par exemple que quand un bébé pleure et qu'on le prend dans les bras ça n'est pas un caprice mais c'est tout simplement qu'on va répondre à ce besoin d'attachement. Il est vraiment très très fort chez les enfants, chez les jeunes enfants et il continue même au-delà de 6 ans d'ailleurs mais vous allez voir qu'avec le deuxième besoin en fait ça va s'équilibrer et qu'il y aura de plus en plus de moments en fait où l'enfant va réussir à se détacher. Donc un enfant de 0-6 ans il a besoin de proximité, il a besoin d'attachement, il a besoin d'être sécurisé et tout ça c'est donc forcément à nous parents de lui donner. Donc c'est pas forcément comme je disais tout à l'heure de prendre dans les bras, là on parle d'un tout petit mais des fois ça peut être par le regard que ça passe. Par exemple quand un enfant prend un risque on va dire pour lui, le fait de le regarder, de le soutenir, de l'encourager, ça va répondre à ce besoin d'attachement. Parce qu'on va voir dans un deuxième temps que l'enfant va aller de plus en plus explorer son environnement, il va finalement se détacher et ce qu'il faut bien comprendre c'est que plus l'enfant pourra s'attacher à vous, pourra compter sur vous quelque part pour répondre à ce besoin-là de sécurité et plus en fait il sera capable après de devenir autodome et donc de se détacher. Donc il est vraiment très très important de répondre à ce besoin d'attachement et quel que soit l'âge, comme je vous dis même après 6 ans mais notamment entre 0 et 6 ans, l'enfant a vraiment besoin de cette réponse-là, il a vraiment besoin d'être rassuré. Et ce qu'il faut bien voir c'est qu'un enfant en fait ça va être comme une batterie qui se vide et qui se recharge. L'enfant il va partir explorer et au bout d'un moment sa batterie va être vide, il va avoir besoin de contact, il va avoir besoin d'être près de vous et donc il va avoir besoin de ça pour recharger justement sa batterie. Et si on ne répond pas à cette demande-là, la batterie risque de rester vide, c'est là qu'on a droit à des pleurs, des crises, etc. Donc c'est vraiment très très important de donner ce sentiment de sécurité et d'attachement à votre enfant. Deuxième besoin de la tranche d'âge des 0-6 ans, c'est le besoin, on en a un petit peu parlé, c'est le besoin d'autonomie. Il faut savoir que l'enfant n'a pas pour but dans la vie de rester accroché à ses parents mais voilà le but de la vie c'est vraiment d'aller vers cette indépendance et puis après de voler de ses propres ailes. Donc ça, ça commence très tôt. Et on le remarque avec les bébés, comme je vous disais au départ, le besoin d'attachement est plus fort que le besoin d'autonomie mais petit à petit, hop, 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 ça va du coup s'inverser. Plus l'enfant va grandir et plus il sera capable de se détacher du parent de plus en plus longtemps pour aller faire ses propres découvertes, pour aller faire ses propres explorations. Et donc ça, ça a un but, c'est le but d'indépendance, le but d'autonomie. Et on en parle souvent dans la tranche d'âge 3-6 ans en Montessori, il apprends-moi à faire seul. Donc l'enfant veut faire seul, il veut apprendre, il veut se débrouiller. Donc il a vraiment ce besoin vital finalement d'indépendance et d'autonomie. Et donc, comme je vous disais, plus l'enfant sera attaché à vous, plus il aura ce sentiment de sécurité et plus il sera capable d'aller explorer. Et c'est pas l'inverse comme on pense parfois en disant « Non, non, mais si je le prends trop dans les bras, après il va me coller, il n'osera plus faire les choses. » Non, c'est vraiment l'inverse. C'est plus vous donner ce sentiment de sécurité à votre enfant et plus il sera capable justement d'aller explorer le monde et d'être confiant finalement en lui et en sa capacité. Et confiant également en vous, parce qu'il saura qu'au moindre problème, s'il revient vers vous, que vous avez bien répondu à son besoin de sécurité, il pourra trouver donc le réconfort dont il a besoin. Donc vraiment, ces deux besoins-là, c'est les besoins fondamentaux. En 0-6 ans, ils s'équilibrent et donc ça prend un petit peu de temps forcément. Mais voilà, ils sont vraiment en lien entre la réassurance, la sécurité, l'attachement et donc la quête d'autonomie et l'exploration. Troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est finalement une caractéristique de l'enfant de 0 à 6 ans, une caractéristique qu'on connaît un petit peu mal, mais en fait c'est tout simplement l'enfant dans cette tranche d'âge-là est égocentrique. Et c'est tout à fait normal. Un enfant qui ne veut pas prêter ses jouets, c'est normal. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il va être dans une quête identitaire. Il cherche un petit peu qui il est, il cherche à s'affirmer. On connaît notamment assez bien maintenant la période du terrible tout, où l'enfant aux alentours de 2 ans, 18 mois, 2 ans, il va commencer à s'affirmer. Non, moi, je, moi, je, moi, je. Et donc tout ça, c'est normal parce que l'enfant, il se cherche. Il a besoin de s'affirmer, d'affirmer ses choix, d'affirmer qui il est. Donc c'est pour ça que cette période-là, finalement, en Montessori, on ne va pas recommander du tout de faire des activités de groupe. C'est plutôt l'activité individuelle qui est recherchée par l'enfant parce qu'il cherche à développer ses propres compétences, comme on l'a vu juste avant avec ce besoin d'autonomie et de quête d'indépendance. Donc, en parallèle, il y a aussi une quête identitaire. L'enfant cherche à se construire et donc, voilà, il est centré sur lui, sur ses besoins. Et donc c'est normal qu'il ne veuille pas prêter ses jouets, par exemple, ou qu'il ne veuille pas forcément jouer avec les autres, mais que vraiment, voilà, il est centré sur lui. Et rassurez-vous, donc c'est tout à fait normal. Là, encore une fois, c'est comme l'attachement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se détacher, ça ne veut pas dire que plus tard, il n'ira pas vers les autres, pas du tout. Mais c'est la phase suivante, c'est-à-dire en 6-12 ans, où l'enfant va commencer à se tourner vers l'autre. Alors, bien sûr, en fin de 3-6 ans aussi. Mais voilà, il faudra attendre un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que votre enfant soit éco-centrique à cet âge-là. Et c'est vraiment très important de le comprendre parce que du coup, ça peut vraiment être difficile à vivre pour l'enfant par exemple qu'on le force à prêter ses jouets à cet âge-là. Ça peut être incompris, ça peut vraiment créer quelque chose de difficile à vivre pour l'enfant. Donc voilà, d'en avoir conscience, ça permet d'aborder les choses sous un angle différent et de comprendre ce besoin d'éco-centrisme. Quatrième point que je voudrais aborder avec vous lors de cette vidéo, c'est ce qui est en lien, si vous en avez déjà entendu parler dans la pédagogie Montessori, de l'esprit absorbant. En fait, le jeune enfant, entre 0 et 6 ans, il n'a pas la même manière d'apprendre des choses qu'un enfant plus grand ou un adulte où là, on passe beaucoup par le raisonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, le cerveau, il n'est pas encore mature. Il est en pleine construction aussi et donc la rationalité, l'abstraction et ce genre de choses-là ne sont pas prêtes au niveau du cerveau à fonctionner. Donc l'enfant a une manière bien à lui d'apprendre, c'est par l'absorption. Et comme on disait tout à l'heure dans Le Besoin d'autonomie, l'enfant va chercher à adopter un modèle de comportement pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel il vit. Donc il va absorber le langage, la manière de parler, l'intonation, les relations entre les gens, la façon de se déplacer par exemple, la posture. Enfin voilà, toutes ces choses-là, il va les absorber vraiment inconsciemment pour pouvoir apprendre lui aussi et pouvoir donc s'adapter au milieu dans lequel il vit. Donc c'est pour ça que je le répète assez souvent, mais c'est vraiment très important en tant que parent d'être un modèle de comportement pour les enfants parce que finalement, les enfants vont reproduire inconsciemment ce qu'on fait. Et je pense que si vous avez des enfants en bas âge, vous en êtes déjà rendu compte que des enfants peuvent répéter par exemple vos expressions, vos comportements, votre façon de vous mettre en colère. C'est des choses, moi, qui me sont déjà arrivées de voir mes enfants reproduire finalement ce qu'on faisait. Et c'est vrai que là, ça permet aussi d'en prendre vraiment conscience de notre rôle en tant que parent, d'avoir un comportement alors irréprochable. Oui et non, parce qu'on reste des êtres humains avec nos faiblesses, mais vraiment toujours d'avoir ça en tête que notre enfant nous évite, donc d'avoir le meilleur comportement quand on est avec eux. Et quand on fait des choses qu'on préférerait pas faire sous le coup de la colère ou quoi, ne pas hésiter même pour l'enfant petit d'aller discuter avec lui et de s'excuser par exemple si on a crié, si on a tapé pour lui apprendre les bonnes manières entre guillemets. Ou en tout cas, l'aider à lui se construire donc ce modèle de comportement. Et donc, c'est pareil après au niveau des connaissances. Vous savez que la pédagogie Montessori, je vais en reparler dans le dernier point, pardon, mais va favoriser l'exploration par les sens. Parce que c'est pareil, l'enfant, il va apprendre par les sens. Il n'apprend pas par le cerveau, par le raisonnement, par les cours magistraux, mais il apprend vraiment par le toucher, par exemple quelque chose qui est lourd et léger. mais il ne va pas apprendre par un cours magistral. Tu vois, ça c'est lourd, ça c'est léger. Il va ressentir avec son corps. Donc c'est pour ça que dans la pédagogie Montessori, on donne une importance très importante aux activités sensorielles dès le plus jeune âge. Donc, dès bébé finalement. Parce que le bébé, il va apprendre avec les sens de sa bouche. Dès qu'il voit un nouvel objet, il le met à la bouche, non pas pour le manger, mais pour toucher, pour découvrir la texture, pour découvrir la température, par exemple. La différence entre le bois, entre l'acier, entre la laine, le tissu, enfin bref, toutes ces choses-là, ça va passer par les sens. Et donc vraiment, une des caractéristiques de cette tranche d'âge-là, c'est l'esprit absorbant, pas besoin de cours magistraux et que l'enfant va apprendre par la manipulation et les sens. Et donc j'en viens au cinquième et dernier point de cette vidéo, c'est le besoin de répétition chez l'enfant. De la même manière, comme je vous disais que l'enfant a un esprit absorbant donc et qu'il apprend par la manipulation, il va avoir besoin de répéter les choses, de répéter une action de nombreuses fois pour l'intégrer. Et donc là encore, ce n'est pas à nous de dire là c'est bon, tu sais, tu arrêtes, là tu ne sais pas, tu continues, etc. C'est l'enfant qui va gérer quelque part son apprentissage par le besoin de répétition. Donc chez les bébés, ça va se voir aussi, un bébé qui va faire plusieurs fois le même geste, la même activité. Je pense par exemple à mon fils qui a actuellement 9 mois qui s'amuse à mettre la balle donc dans sa boîte à permanence d'objets donc il va la mettre plusieurs fois, il va répéter jusqu'à ce que lui il estime qu'il sait faire et après à partir du moment où il saura faire par expérience, il ne s'intéressera plus du tout à cette boîte-là parce que pour lui ça sera acquis et qu'il aura quelque part plus d'intérêt à mettre cette balle dans le trou parce qu'il sait faire tout simplement. Et pour les enfants un peu plus grands de 3-6 ans, on le remarque donc et on l'encourage en tout cas dans la pédagogie Montessori à l'encourager à reprendre le matériel à refaire l'activité plusieurs fois jusqu'à ce que ça s'intègre. Alors après, on est d'accord, il y a des différences personnelles entre les enfants, des sensibilités différentes. Moi par exemple, ma fille aînée, elle est très abstraite déjà depuis petite donc elle refait peu les activités mais je me rappelle que quand elle avait 3 ans les puzzles du cabinet de géométrie elle les avait refaits vraiment énormément de fois jusqu'à ce que pour elle c'était acquis et après elle s'en est plus du tout occupée par contre. Donc ne vous inquiétez pas si vos enfants ne répètent pas non plus beaucoup l'activité surtout à la maison parce qu'il n'y a pas cette émulation entre enfants qui vont leur donner envie de reprendre un matériel mais voilà, il faut savoir qu'en tout cas que c'est important de laisser l'enfant répéter le geste. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la quête d'autonomie par exemple apprendre à fermer une fermeture ou des boutons. Moi je me souviens mon deuxième il passait son temps à défaire les boutons dès qu'il voyait un bouton il passait son temps à défaire, à refaire et à partir du moment où il maîtrisait bien il ne l'a plus fait. Donc vraiment c'est très très important de laisser les enfants répéter autant de fois qu'ils veulent donc les petits gestes du quotidien pour leur permettre d'apprendre plus facilement. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des besoins et caractéristiques de cette tranche d'âge là. Donc je le répète c'est vraiment très important pour pouvoir les accompagner au mieux et comprendre au mieux certains comportements et donc ne pas les couper finalement dans leur élan d'apprentissage par une mauvaise posture de notre part qui pourraient du coup les couper un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir je vous mettrai les liens en bas dans la description du côté de mes formations si vous souhaitez donc aller plus loin. Cette vidéo est terminée n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à me dire en commentaire si vous connaissiez ces besoins et ces caractéristiques de l'enfant et ce que vous mettez vous en place à la maison par exemple pour les respecter au mieux ou ce que vous avez observé chez vos enfants. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sèvres de Lumière. Sous-titrage ST' 501